Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver à nouveau. Alors si ça vous fait plaisir également, pensez à prendre 30 secondes pour me mettre un like, un commentaire et pour vous abonner. J'y reviens souvent en ce moment, mais une chaîne comme la mienne me coûte plus en termes de temps, de logistique, etc. qu'elle ne me rapporte. Votre aide, qui plus est gratuite, est vraiment la bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui j'avais envie de mettre en avant l'importance du câblage qui vous sert à importer les photos de vos cartes SD, XQD ou CFexpress. Et vous ne me verrez pas, comme là je vais vous montrer une capture d'écran. Allez go ! Alors peut-être que comme moi, vous avez tout un tas de câbles chez vous et qu'après rangement sur votre bureau, vous branchez un câble sur votre lecteur SD, XQD ou CFexpress, mais qui n'est pas celui d'origine. Et ça a souvent une grande importance en termes de vitesse de lecture sur votre ordinateur. La vitesse d'écriture est importante quand la carte est dans votre appareil photo, mais la lecture l'est tout autant quand il s'agit d'importer les photos sur Lightroom par exemple. Alors pour vous montrer l'importance du câble, je vous propose un test de 4 câbles différents que je vais relier à mon lecteur CFexpress type B préféré. Pour ce test, je vais utiliser le logiciel Blackmagic Disk Speed Test sur mon Mac en branchant les câbles USB-C vers USB-C directement dans mon iMac M1 sur le bord USB 3 type C. Et pour les autres câbles en USB 3 type A, je vais les brancher sur mon dock OWC Thunderbolt 3 relié à mon iMac en Thunderbolt. Je vais d'abord utiliser le câble d'origine USB-C 3.1 vers USB-C 3.1 pour le premier test. A savoir que mon lecteur est fourni avec un autre câble USB-C 3.1 vers USB-A 3.0. Allez go ! A savoir que j'ai fait ce test avec une carte Angelbird CFexpress type B modèle AVPro SX 160Go qui coûte environ 200€. Alors là on est sur une super carte, mais ce n'est pas ce qui est à prendre en compte mais uniquement les performances ou contre-performances selon le câble branché. Alors, je commence avec le câble d'origine USB 3 vers USB-C. Donc c'est parti, voyons ce que ça donne. 700, alors pratiquement 700 Mbps, 646 de l'autre côté. On a écriture donc sur la gauche et lecture sur la droite. Donc vous voyez les données. On est en gros à 700 toujours en écriture et à peu près à 650 en lecture. Donc là on est avec le câble d'origine qui est connecté directement sur mon iMac en USB-C. Allez on change ! Maintenant je branche sur mon dock OWC, alors sur son port USB 3.1 génération 1, enfin une, mon lecteur avec un câble Nikon référence UC E24, c'est un câble USB 3 type A vers USB-C qui logiquement sert à connecter mes Nikon Z sur un ordinateur ou à une batterie externe. Donc voyons ce que ça donne. Donc là on est à 322,8 Mbps en écriture, en lecture 333. Donc là on se rend compte déjà qu'avec le câble Nikon, qui par défaut n'est pas le câble d'origine, on a perdu pratiquement la moitié en termes d'écriture et en termes de lecture. Donc là vous voyez, juste en changeant de câble, alors c'est quand même énorme. Maintenant j'arrête et on va faire le test avec un autre câble. Maintenant donc je passe à un câble pas terrible de fond de tiroir, qui est d'ailleurs plus fin que les deux premiers câbles testés. Voyons ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Bon là c'est quand même, vous le voyez en image, c'est quand même assez flagrant. 41,7 Mbps en écriture. On voit que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Ah là, il n'y a pas photo quand on voit le temps qu'il faut pour le premier test. Là c'est juste énorme. Donc voilà, 41,7 Mbps. Et en passant en lecture maintenant, Oh là là, c'est pareil, c'est même pas 40 Mbps. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très faible. Là c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible, terrible, terrible. Donc pour le coup, je vais arrêter là. Et maintenant on va passer sur un câble que j'ai commandé, que j'ai acheté exprès. Allez, je vous montre ça. Et maintenant, voilà le câble que j'utilise tous les jours avec mon lecteur CFexpress, qui est un câble USB-C 3.1, génération 2. Donc qui est plus long que celui d'origine, car ça me posait pas mal de soucis. Il faut savoir que l'origine fait 20 cm. Et celui que j'ai acheté sur Amazon fait, selon les besoins, 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres. Allez, go, faisons le test. Donc 712 Mbps, 642. Voilà, donc on se rend compte là qu'on est à peu près aux performances du câble d'origine, voire un petit peu au-dessus. On est un petit peu au-dessus des performances du câble d'origine, voire pareil. Voilà, ça ne joue pas à grand-chose. Et pour le coup, il est très bon par rapport à un câble de fond de tiroir ou par rapport, par exemple, au câble Nikon que j'ai pu essayer juste avant. Il est donc à retenir que lorsque vous utilisez un lecteur de cartes pour transférer des fichiers entre votre ordinateur et une carte mémoire, ou entre une carte mémoire et votre ordinateur, ce qui revient au même, il est important d'utiliser un câble de qualité pour garantir des performances optimales. En effet, l'utilisation d'un câble d'origine de bonne qualité permet de maximiser le débit de transfert de données et d'éviter les erreurs de transmission. Il faut savoir que les câbles de mauvaise qualité peuvent causer des interférences électromagnétiques et des perturbations qui peuvent altérer la qualité des données transférées. Un câble non conforme peut également ne pas être en mesure de fournir la puissance nécessaire pour alimenter le lecteur de cartes, ce qui peut entraîner des problèmes de connexion. Alors que les câbles d'origine sont spécialement conçus pour être compatibles avec le lecteur de cartes et le périphérique haute, ce qui garantit une performance maximale. Après, ils sont également fabriqués avec des matériaux de haute qualité, etc. J'en passe. Après, j'ai quand même acheté un câble non d'origine sur Amazon, mais je me suis bien renseigné, j'ai testé les débits, il est très bon, il n'y a aucun souci. Vous pouvez acheter des câbles plus longs, mais faites attention à ce que vous achetez vraiment, parce que d'un câble à l'autre, des fois, on peut payer des câbles un peu plus chers, mais qui sont beaucoup moins performants en termes de vitesse. Pour ceux que ça intéresse, je mets en lien dans le descriptif de cette vidéo le câble USB que j'utilise avec mon dock et le fameux dock que j'utilise pour mes cartes CFexpress. Pour ceux qui souhaitent un dock qui fasse CFexpress et carte SD, je vous mets le lien également. Et pour finir, ceux qui utilisent les cartes XQD peuvent trouver un lien d'un lecteur que j'ai et qui fonctionne nickel pour le prix. Sachez que les liens sont sponsorisés dans le sens où je touche une mini-commission sur les ventes. C'est une façon de soutenir la chaîne. Et peut-être que grâce à vous, je pourrais acheter le Z8 ou juste son carton. A voir ! Allez, mes allumés de pixels, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada